Pour l'information, ce n'est pas très joli, mais j'ai fait ça avec une grammaire perle pour générer du JSON que j'interprète avec Lavescript. Normalement j'avais un remote, mais il ne semble pas fonctionner là-dessus. Je génère du JSON, et ensuite j'interprète ce JSON dans un browser avec un langage qui s'appelle Lavescript. J'en reparlerai un petit peu à la fin si j'ai le temps. C'est un peu bricolé, mais je n'aurai pas le temps de parler de la grammaire. Le sujet que j'avais proposé, c'était mort au con. Alors, pourquoi ? Parce que CONS, c'est une structure de données LISP qui est vielle comme le monde, mais qui a de mauvaises performances. C'est-à-dire que si on veut accéder à la énième donnée d'une liste, c'est en O2N. Je vais montrer ce que ça veut dire. C'est une petite blague pour dire qu'on va parler de structure. C'est tout. Je vais parler d'une structure immutable, qui est un tableau. Je ne vais pas approfondir beaucoup, et je vais brancher sur Perle 6 pour parler de beaucoup de choses. Peut-être qu'on peut grossir. Tu peux grossir ? C'est génial. Déjà, l'immutable, c'est quelque chose qui a une longue histoire et qui, aujourd'hui, commence à être utilisé. Il y a un papier et puis un bouquin, qui est purely fonctionnel data structure, qu'on peut se procturer gratuitement en PDF aujourd'hui. Donc, il y a Phil Bagwell, qui a utilisé ça en ce cas-là, rétiqué en closure. Et j'ai pompé des images pour expliquer la structure de quelqu'un qui s'appelle Jean-Nicolas. Alors, quand je mettrai cette présentation en ligne, on pourra cliquer sur les liens. Alors, bon, je n'aurai pas le temps de parler de ça. J'ai parlé tout à l'heure d'une notation mathématique qui a été popularisée par Knut et qui désigne le temps ou la place mémoire qui est consommée par une structure de taille N. En général, ça désigne la performance moyenne. On a donc des algorithmes qui peuvent avoir des performances différentes. Alors, donc, le O2-1, ça veut dire que l'algorithme se fait en temps constant. En ce sens que, quelle que soit la taille de la structure, le temps est constant. Donc, si la structure est taille N, le temps, c'est 1 par une constante multiplicative. Certains algorithmes sont en log de N, certains en O2-1 et certains algorithmes connus sont en N log de N, comme le quicksort et par contre le bubblesort, lui, en N au carré. Donc, c'est très, très mauvais. Alors, pour donner une idée de comment ça marche, si vous avez un programme qui utilise toute votre mémoire, et vous dites à votre manager, j'ai besoin de structures de données deux fois plus grosses, donc je veux un ordinateur qui a deux fois plus de mémoire, et puis pendant qu'on y est, je veux qu'il soit deux fois plus rapide. Donc, il faut qu'il y ait le processeur qui soit deux fois plus rapide, la mémoire aussi, puisque ce sont les algorithmes qui coûtent en mémoire. Si vous faites le calcul, en fait, ça sera deux fois plus lent, parce qu'avec un algorithme en N au carré, O N au carré, parce que ça va prendre quatre fois plus de temps parce que la structure a doublé, et comme votre ordinateur est deux fois plus rapide, vous divisez par deux. Voilà. C'est pour vous dire que c'est important la performance de votre algorithme, et quand votre mémoire croît, c'est important aussi, quand la taille utilisée croît. Alors donc... Ok. C'est bon ? Alors donc, en fait, les structures imitables et persistent... Qu'est-ce qui se passe ? Wow ! Alors donc, ça permet, par exemple, si on a un tableau, on le clone, mais comme on va partager, il va y avoir du partage structurel, le coût sera un peu cher. Et comme à chaque fois, on duplique logiquement la structure, il y a peu de process ou les freds, il y a peu de contentions sur la structure, puisqu'en fait, on verra que c'est un arbre, et qu'en fait, chaque fois, on a une racine nouvelle. Alors, il y a un exemple, c'est le... C'est Arche, justement, j'en parlais tout à l'heure, qui utilise ce genre de choses, qui, on centralise l'état dans un arbre, et donc, il y a des composants qui peuvent interagir, on ne sait pas trop dans quel ordre, et ça se passe via des curseurs, c'est-à-dire un chemin qui peut écrire sous-arbres. Puis il y a des observeurs, etc. C'est simplement pour donner un exemple. Alors, on va parler, justement, d'un cas particulier, qui est le tableau immutable, qui est implémenté sous forme d'arbre, grâce au partage structurel, si je savais écrire, et les performances sont en haut log 32 de N. C'est-à-dire que c'est un arbre qui branche tellement que quand on a beaucoup de données, on a une profondeur qui est maximum 7 ou 8. Donc, ça veut dire que c'est une performance en haut de 1, en gros, puisqu'on ne dépasse jamais une certaine taille. Alors, oui, là, on va avoir du mal. Help ! Voilà, c'est bon. C'est un tableau, mais qui est stocké comme un arbre. Et on va voir ce qui se passe quand on poche quelque chose dans le tableau ou quand on accède l'arbre. Alors, là, il y a donc la racine. On n'en parlera pas trop. On confondra la racine et le root node dans nos discussions. Et donc, on va adresser un nœud en utilisant des shifts sur la taille, sur l'indice. Donc, chaque fois, là, ici, dans l'image ici, ça branche tout simplement en deux. Mais donc, on va diviser par deux à chaque fois pour avoir le reste, pour avoir un nouvel indice. et on arrive à une feuille et donc la valeur qu'on cherche dans l'arbre. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on va rajouter des données. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on va créer un nouvel arbre, mais qui va partager des nœuds avec l'arbre précédent. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on a des nœuds qui sont inchangés. Il y a des nœuds qui sont partagés et on va créer de nouveaux nœuds pour permettre de rajouter des éléments. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le 6, il est accédé de manière différente dans un tableau et dans l'autre. Dans ce tableau-là, on accède ce 6-là, tandis que là, on accède ce 6-là. Donc, il faut imaginer un tableau très profond qui branche beaucoup et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de nœuds qui sont partagés. Mais, par contre, les valeurs, dès qu'elles changent, elles ne sont plus partagées. Alors, on va voir le cas, justement, où on va modifier la valeur 5. Donc, on va dupliquer le nœud et donc, on a on change le 5 en bif et donc, on va créer des nœuds jusqu'en haut pour partager tout ce qui est partageable. Je ne pense pas être très clair. Est-ce qu'il y a des questions ? Non ? Non, on descend à chaque fois. Pour l'algorithme, je ne rentre pas dans les détails, mais il n'y a pas besoin de liage double. Moi, je n'arrive pas à lire. Alors, on va passer en perle 6. La transition est brutale, mais on verra que ces histoires de structures immutables nous amènent à poser des questions sur perle 6 et comment les résoudre. Alors, brièvement, je vais parler de l'état de perle 6. Cette fois-ci, on peut regrossir le truc si je savais comment faire. Oups. perle 6. Comme ça, on n'aura plus besoin de... Donc, perle 6 a une longue histoire et on a dit que ça ne se reliserait jamais. Mais en janvier, à Fosdem, Larry Wall, le créateur de perles et le concepteur de perles 6, un des concepteurs de perles 6 a considéré, je pense, avec justesse qu'on va arriver à avoir un langage stable en septembre. Et donc, ça sera en bêta et 1.0 en décembre de cette année. Alors, pour donner une idée des travaux qui sont en cours, il y a ce qu'on appelle le Great List Refactoring. Alors, je ne vais pas rentrer en détail, mais en perle 5, on aplatit par défaut les tableaux, en perle 6, pas toujours. Et c'est pas très clair de savoir comment et quand on le fait. Donc ça, c'est un gros travail qui est en cours. Là, on en parle beaucoup sur le Chanel DS Perle 6 qui va augmenter les performances et qui va casser beaucoup de programmes existants, je pense. Il y a le revamping des I.O. Voilà, ce sont les deux choses, moi, qui m'importent beaucoup parce que si on écrit des programmes, on veut que demain ils marchent. Et tant que ces deux choses-là ne seront pas terminées, on ne peut pas honnêtement conseiller Perle 6. Mais donc, si on a choisi Beta en septembre, c'est que les implémenteurs pensent qu'on va pouvoir terminer ces deux travaux. Et le troisième travail qui est fait par un jeune qui a déjà aidé, c'est l'optimisation du bytecode. Alors, Perle 6, c'est un compilateur à coup d'eau qui a deux back-ends morvm et jvm. Donc, morvm, c'est un back-end qu'on a créé pour Perle 6. Et donc, il s'agit de l'optimisation de ce bytecode-là puisque le jvm, on ne peut rien y faire. C'est rapide, mais c'est long à démarrer, par contre. et il y a des travaux post 1.0 mais qui n'affecteront pas les API existants, à savoir des macros. Je ne sais pas, il y a des lispeurs ici. Ce n'est pas des macros à la C, c'est-à-dire que ce n'est pas des macros où on remplace du texte, c'est vraiment des macros qui connaissent la structure de l'arbre syntactique généré. À la différence du lispe, où on travaille avec des S-lispes, donc il n'y a pas de différence entre le programme et les données, là, c'est plus complexe parce qu'on travaille sur un arbre syntactique. Et là encore, je pense qu'il y aura peut-être des petits changements et donc c'est bien que les macros n'existent pas aujourd'hui. De toute façon, je pense que ça sera des choses qui seront réservées à des gourous. Ensuite, il y a les chaînes paresseuses. En PS6, il y a des tableaux paresseux. Par exemple, on peut créer une liste de 1 à l'infini et ça ne mangera pas toute la mémoire parce qu'on pourra la lire par petits bouts, le range, donc de 1 à l'infini. Par contre, si on essaie de l'aplatir, le range, ça bouffera toute la mémoire. pour les chaînes, c'est un peu la même chose. On peut imaginer un peu comme en chaîne où on a des pipes. Dans un pipe, il y a une chaîne infinie qui arrive et donc on lit au fur et à mesure. C'est la même chose. Une chose qui a été faite récemment et qui est extrêmement importante, je pense que ça sera la chose pour vendre Perle 6 qui sera immédiatement copiée quand les gens prennent conscience de son existence. Donc ça fait 25 ans qu'Unicode existe et il n'y a pas d'encodage qui est la bonne propriété. C'est-à-dire qu'il faut que tout caractère composé soit en un code point. Par exemple, E accent aigu c'est un caractère composé. On peut l'écrire de plusieurs manières E puis accent aigu ou peut-être l'accent avant, je ne sais pas. C'est un caractère précomposé aussi, c'est-à-dire qu'il existe sous la forme précomposée. Mais il y a une quasi infinité de possibilités de composer des caractères et donc pour toutes ces possibilités il n'existe pas un caractère précomposé. Alors l'idée qui est à postéorie toute bête c'est qu'on va générer dynamiquement un code point qui ne peut pas exister dans l'Unicode et donc qui va resservir ensuite chaque fois qu'on aura ce caractère composé. Donc c'est plus compliqué qu'il n'y paraît parce qu'il y a différentes normes d'encodage et il y a NFC NFKC enfin j'en ai découvert encore un mais donc elles n'ont pas la propriété que chaque caractère de la chaîne ait la même taille encodée. Et donc les opérations qui sont les chaînes de caractère sont O2-1 c'est à dire quand on veut accéder par exemple le énième caractère d'une chaîne c'est en ton constant. Et c'est pour ça justement que je disais mort au con c'est qu'avec des structures de données linéaires c'est en O2-N voilà donc c'est la chose si vous voulez vendre Perle 6 il y a des tas de choses mais c'est complexe à vendre il y a beaucoup de syntaxe mais ça c'est vraiment la chose qui marche bien je pense que tout ce qui est Unicode en Perle 6 sera facile à utiliser contrairement à Perle 5 Perle 5 a des problèmes de compatibilité de rétro-compatibilité donc je pense pas que ce soit possible de faire quelque chose de propre oui il y a deux oui 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 le left en tant que caractère tu parles de longueur de chaîne longueur de chaîne oui et l'autre c'est le nombre de caractères que ça prend pour encoder le caractère exactement c'est ce que tu es en train de nous expliquer ça veut dire que l'un est égal à l'autre oui une fois qu'on a processé la chaîne puisque au départ tu as E accent aigu c'est 2 code point et ça devient un code point mais la chose qui est importante c'est que les opérations qui étaient en haut de 1 restent en haut de 1 et ça fait 25 ans qu'unicode existe et à ma connaissance j'aimerais qu'on me détrompe mais je pense pas que ça soit le cas ça n'existe pas aujourd'hui donc on se moque de Perl 6 qui au bout de 15 ans n'est pas mature mais pour Unicode alors une chose aussi c'est que oui oui là ça n'a rien à voir avec les chaînes ah ça n'a rien à voir avec les chaînes parce que ça n'a rien à voir avec les chaînes excuse moi j'aurais dû le dire d'accord mais on va y venir les problèmes liés à l'immutabilité et des choses comme ça c'est une très bonne question donc c'est un encodage propre à Perl 6 donc il ne faut pas que ça sorte de Perl 6 parce que il n'y a que Perl 6 qu'il comprend et mieux ou pire encore c'est que deux instances de Perl 6 vont rencontrer ces caractères composées dans des ordres différents et donc vont générer des codes points différents donc c'est quelque chose qui est purement interne à un process Perl 6 puisque ça change à chaque fois enfin deux process Perl 6 qui ont une histoire différente auront des encodages différents je vais passer longtemps là dessus parce que je veux que 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 vous vendiez ça il y a il y a un synopsis qui est le synopsis 15 qui décrit Unicode donc il y a des pages et des pages parce qu'on peut faire des tas de choses avec des caractères on peut chercher leurs propriétés on peut les utiliser dans des expressions régulières il y a des classes etc mais tout ça c'est technique tandis que ça c'est technique mais c'est moi je trouve c'est très très vendeur et ça marche aujourd'hui alors un petit détail aussi contrairement à Perl 5 qui a été relisé au début du mois nous on fait des releases tous les mois donc on supporte Unicode 8 c'est un petit détail mais il y a quelque chose qui est sympa il y a un émoji qui est une bouteille de champagne donc on peut sabrer le champagne et on ne pourra pas faire ça avant la prochaine release de Perl 5 est-ce que je dis que la 1.0 de Perl 5 est déjà sortie depuis longtemps ? désolé c'était en temps vas-y alors justement on rejoint un peu ta question je fais très très rapidement mais on a des types pour manipuler des chaînes ou des buffers à différents niveaux et donc c'est transparent c'est-à-dire que quand tu déclare quelque chose à un type ou tu l'affectes à un type ça a le bon comportement donc STR c'est le type chaîne par défaut de Perl 6 et donc ça l'enconnage NFG par contre on peut avoir des choses de très très bas niveau il y a des niveaux intermédiaires mais il y a Buff qui permet de travailler comme avec un buffer c'est-à-dire qu'on peut faire des ou le bitwise ou des choses comme ça alors un exemple justement avec une chaîne STR on peut vouloir savoir le code-poids alors la convention quand on parle d'une méthode en Perl 6 c'est de de le préfixer par un point pour point en Perl 6 c'est l'appel de méthode contrairement à Perl 5 qui est tiré supérieur et alors donc aussi une chose c'est donc que Perl 5 est un langage Perl 6 est un langage typé on verra qu'on pourra interroger interroger le type des données alors là par exemple Orz quand on veut savoir les codes points de plusieurs caractères dans une chaîne ça retourne un tableau d'entier de même pour les buffers alors ceci c'est une notation qui exprime justement le type des valeurs d'un tableau donc c'est c'est un rôle qu'on compose dans le type alors donc Perl 6 c'est une spécification un jeu de test c'est une implémentation oups il y a un petit problème alors donc il y a beaucoup de je vais passer très rapidement là dessus mais il y a quelqu'un qui faisait marquer que je crois qu'il est derrière la console je ne sais plus que Perl 5 c'était un gros projet par rapport à Perl 6 il n'y a pas photo puisqu'il y a beaucoup de choses en plus puisqu'on a un VM et donc on va regarder un peu tous les donc c'est des repos sur GitHub donc on a MorVM qui est le VM on a LQP qui n'est pas vraiment Perl 6 qui qui sert à compiler Perl 6 donc ce n'est pas totalement vrai que Perl 6 est écrit en Perl 6 c'est écrit en NQP mais à terme ça sera vrai donc il y a Rakudo le compilateur lui-même je mets un parce que on a une spec et on serait très heureux qu'il y ait des gens qui sachent implémenter un compilateur donc on a les specs qu'on appelle synopses ou design ça dépend et donc qui définit ce langage mais ce qui définit vraiment le langage c'est le jeu de test c'est à dire que s'il y a une ambiguïté c'est le jeu de test qui tranche et donc pour dire qu'un compilateur et Perl 6 il doit passer le jeu de test une fois qu'on a installé Perl 6 on a un installer de pactage et on a un écosystème de pactage donc Panda va regarder dans cet écosystème quand on demande à installer on peut installer facilement Perl 6 avec Rakodio Brew moi j'ai pas eu beaucoup de succès et on a Rakodio Stark qui est une release donc en général tous les mois ou tous les 3 mois qui est une release stable intermédiaire on va passer tout ça alors justement je n'aurai pas trop le temps mais quand on pense de immutabilité on se pose des questions qu'est-ce que c'est qu'une valeur qu'est-ce que c'est qu'un type qu'est-ce que c'est qu'un conteneur qu'est-ce que c'est qu'une variable qu'est-ce que c'est que l'immatibilité qu'est-ce que c'est qu'un partage structurel alors le partage structurel on l'a vu là avec le tableau implémenté en termes d'arbre qu'est-ce que c'est que la notion d'identité voire même quelle que c'est la notion de registre alors donc un processeur à nombre limité de registre Morvay en a 4 qui sont donc entier float on le voit pas là-dessus entier float chaîne c'est bizarre mais c'est un processeur virtuel donc on peut avoir des chaînes et des objets alors une valeur immutable c'est une valeur qu'on ne peut pas changer alors par exemple un int est immutable par contre un tableau est mutable parce qu'on peut modifier ses valeurs alors est-ce qu'une chaîne est mutable ou pas mutable à votre avis est immutable ça veut dire que chaque fois qu'on produit un entier c'est une nouvelle valeur avec une identité nouvelle alors justement on va aller là-dessus donc il faut comprendre la notion de container et de variable pour répondre correctement à cette question alors donc quand on en P6 on a un shell et la première chose qu'on veut faire c'est afficher des valeurs alors on a une valeur on applique la méthode point-perl et on peut la chaîne obtenue peut être réévaluée donc c'est la chaîne telle qu'elle est telle qu'elle peut être utilisée pour produire la même valeur quand on la réévalue on a GIST et on a STR et STR on peut l'utiliser avec un tilde de manière préfixe alors voilà on va commencer à avoir des choses intéressantes c'est difficile donc on va créer on va créer un tableau qui est constitué de deux valeurs donc le supérieur ça signifie qu'on est sur le shell perle 6 et donc par défaut il affiche avec GIST donc il affiche 1,2 en perle il affiche de manière différente et donc si on réévalue ça on reobtient un tableau on va oublier cette chose là qui n'existera plus bientôt et si on l'affiche en tant que chaîne ici c'est comme GIST encore une fois je sais pas je suis un peu dézoommé voilà c'est parfait alors voilà justement qu'est-ce qui se passe alors ce que je veux montrer ici c'est plusieurs choses c'est qu'on a beaucoup de on a des messages derrière très précis alors là par exemple j'essaie d'afficher la valeur chaîne du type entier alors le type entier c'est une classe et il se trouve que une classe est une instance d'elle-même non définie et str n'aime pas les valeurs non définies et donc le message est clair donc on utilise une valeur non initialisée de type int il se trouve que c'est la classe elle-même si on affiche avec perle ça s'affiche comme ça et avec GIST c'est une manière d'indiquer que c'est une valeur indéfinie et il se trouve qu'on peut la réévaluer et reobtenir un entier alors voilà les choses qui deviennent difficiles c'est en perle 5 il n'y a pas vraiment de différence au niveau des opérateurs il y a la syntaxe mais entre le liage et l'affectation donc quand j'utilise ici par exemple on va sauter ce truc là ici je lis un tableau à la valeur arroba ça alors comme en perle 5 c'est la virgule qui fait le tableau c'est pas les parenthèses mais il se trouve que si on nommait les parenthèses la précédence est bonne en perle 6 alors qu'elle est mauvaise en perle 5 donc on n'aurait pas besoin de parenthèses ici et là je veux je veux un tableau et donc je veux un tableau non en fait je veux une liste et donc je vais mettre une virgule je crois que ça existe aussi en perle 5 pour indiquer qu'on veut une liste au lieu d'une seule valeur alors maintenant j'ai cette liste et je vais essayer de la modifier en fait j'essaie d'affecter quelque chose là c'est une affectation là c'est un liage et donc comme j'ai affecté une liste ici ça reste une liste et une liste est immutable donc j'ai une erreur due au fait que j'essaie de changer la valeur de cette liste notons que si j'avais directement fait arrobas a égal 1 2 il y a une affectation en fait ça copie tout le tableau ou ça copie la liste ça la transforme en un tableau et donc on part d'une structure qui est immutable et on obtient une structure qui est mutable je ne sais pas parce qu'il essaie de modifier une valeur du tableau parce qu'il essaie de modifier une valeur du tableau voilà oui le message n'est effectivement pas totalement intuitif mais je ne sais pas si on peut faire mieux alors donc on a des valeurs on a des variables on se pose la question comment voir qui est qui alors donc on peut interranger avec des ce qui ressemble à des méthodes mais qui sont des des métamacros donc on va voir un peu si j'ai le temps ouais moi je vais déborder 5 minutes donc une macro ce n'est pas une méthode donc si je fais dollara.watt c'est différent de dollara.watt entre entre guillemets dollara entre guillemets ça signifie qu'on va chercher dynamiquement la méthode et donc on va faire une invocation dynamique ça ne s'est pas caché sauf qu'ici comme la valeur est connue ça va le cacher mais on peut faire quelque chose comme ça où cette fois-ci là ça sera dynamique ou alors l'interpréteur est vraiment très malin alors si j'essaie de faire la syntaxe de tout à l'heure sans les parenthèses ça ne marche pas comme une méthode où on peut oublier les parenthèses et là encore on a des messages très très sympathiques c'est à dire qu'on vous dit vous n'êtes pas en perle 5 que le point ce n'est pas la concaténation il y a d'excellents messages d'erreur et en plus on indique exactement où est l'erreur en plus c'est en couleur on ne le voit pas ici mais on voit donc la chaîne interprétée et on voit exactement le et là je me suis amusé à mettre des espaces et là on a encore le message vous n'êtes pas en perle 5 je n'aurai pas le temps d'aller trop loin mais donc on peut interroger le type d'une valeur et ce qui est intéressant c'est qu'on a var qui permet d'interroger le container au lieu de la valeur et alors je n'aurai pas le temps de parler mais c'est cette indirection qui change beaucoup de choses c'est parce qu'une valeur est dans un container qu'on peut la changer alors il y a une nouveauté syntaxique c'est qu'on peut déclarer des variables sans sigil alors je n'ai pas montré comment on l'a déclaré mais on utilise un backslash voilà pour la petite histoire comme je vous l'ai dit je me suis amusé j'ai eu du mal et c'est peut-être pas très joli mais ça a été généré avec du PASIS voilà merci ça a été laborieux question ? oui question excusez-moi je n'ai pas pu aller jusqu'au bout où j'aurais pu montrer exactement ce que c'est qu'un container et parler de l'immutabilité oui non avec une seule chose une seule chose parce que PASIS c'est tellement gros que c'est invendable avec les codes points là c'est pour vous donner une petite idée de ce qui se passe avec le Shell ce que vous pouvez vendre aussi c'est les messages d'erreur et tout le monde travaille avec les messages d'erreur même moi qui connais peu les internes j'ai pu quelquefois obtenir un message d'erreur plus précis en utilisant justement What Perl il y avait un message d'erreur qui disait qu'on ne peut pas utiliser du code dans cette position et après ma correction on dit on ne peut pas utiliser une regex on ne peut pas utiliser une subroutine on ne peut pas utiliser une méthode etc donc on a vraiment le souci de l'utilisateur donc le langage est complexe il n'y a pas vraiment de bonne manière il commence à avoir doc.perl.org oui mais vraiment les messages d'erreur ça va beaucoup aider c'est parce que justement on a une grammaire un système de grammaire puissant un système de type puissant on peut vraiment faire beaucoup de choses donc vendre deux choses les erreurs les messages d'erreur c'est important et le NFG question merci Stéphane merci applaudissements 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 C'est parti !